Dibundou Mbote 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 bonjour bonjour puis bon week-end dans vos familles respectives Chers amis le roi Salomon alias Akavaku le roi Salomon alias Akavaku est en train de sémer la zizanie le désordre au poste de météo le roi Salomon alias Akavaku est en train de distraire les fidèles créer la zizanie l'attention au poste de météo comment lors de la fin de 50 jours de marathon Akavaku est parti avec toute la collecte depuis le commencement et la fin du marathon Akavaku est parti de là énervé pourquoi énervé parce que on l'avait interdit de faire le défilé de mode on l'avait interdit de faire porter aux gens les bijoux les talons pour la fête marquant la fin du marathon au sortir de là quand il est parti ce que l'on vit vu plutôt il était dans tous ses états colériques fâchés parce que tout ce qu'il avait voulu faire c'est à dire la fête du diable n'avait plus eu lieu donc il est parti de là énervé mais croyez que quand il était parti la chose était finie non qu'est ce qu'il est en train de faire maintenant nous avons été alertés toute cette semaine par les fidèles de météo certains d'entre eux ont été contactés par le roi salomon c'est-à-dire Akavaku qui demande qu'il les incite à ne plus fréquenter le poste de météo donc le roi salomon Akavaku est en train d'inciter les gens de ne plus fréquenter le poste de météo parce que tous ces projets qu'il avait fondé sur ce poste là bah projet tout et que nanamai qu'est-ce qu'il a fait c'est un vol c'est un détournement mbongoniosu tuwana ou bazagi ou salanango collecte tuwana messieurs étaient partis avec finalement que l'officier de ce poste là le lieutenant cita nous excuse dans ce sens là nous nous avons cru que le roi salomon avait laissé une partie de cette somme là des collectes au poste de météo or le roi Akavaku le brigand sexuel le brigand financier était parti avec toute la collecte et là ça ne suffit pas qu'est ce qu'il fait il demande aux amis salutis c'est à dire ceux qui venaient en civil ceux qui venaient dans ce marathon là qui ne fréquente qui ne sont pas salutistes il les appelle voilà pourquoi il demande on a compris voilà pourquoi il demandait le numéro de téléphone qu'on lui fasse une liste de numéro de téléphone des gens donc il appelle il appelle ces gens-là d'aller donner leur dîme à Bakongo à domicile à la division chez Akavaku il est en train d'inciter les fidèles de météo de ne plus fréquenter ce poste là parce que monsieur n'a pas pu n'avait pas pu réaliser la fête du diable qui voulait réaliser à météo lors de la clôture du marathon donc il est en train d'inciter les fidèles à créer la zizanie le désordre au poste de météo ces fidèles là certains nous ont appelé pour nous alerter voilà un divisionnaire irresponsable voilà un divisionnaire irresponsable qui incite les fidèles d'un poste donné c'est à dire le poste de météo à n'est plus fréquenter ce poste là que bah ouébazala kikoyaka na marathona bakenoko pesaye ba dîmes à bako voilà une forme de folie de grandeur que j'aime à manabio à travers ses petits voyous officiers nous ramène dans l'armée de salut donc le voleur moi yibi le brigand sexuel le brigand finance le roi salomon incite les fidèles de météo de ne plus fréquenter ce poste là en demandant à ceux qui viennent de rentrer dans l'armée de salut dans ce poste là de ne plus venir de ne pas fréquenter ce poste là qu'on aille qu'ils aillent lui donner les dîmes les dons à domicile à la division voilà un brigand officier voilà un brigand divisionnaire qui incite les fidèles de n'est pas fréquenter un poste nous avons été alertés toute cette semaine on a eu que ça on a eu que ça les amis chaque fois nous revenons sur les mêmes faits et les mêmes et les faits ne ramènent que les mêmes causes moi yibi qui n'oublie pas bah moi c'est pas mis à la mabie j'espère que ceux de météo sont solides psychologiquement bako kwe na motembo ana ya bozo bawa nati parce qu'on est à bozo bas ça c'est créer la zizanie c'est déstabiliser un poste venant d'un divisionnaire c'est une forme de déstabilisation et ce brigand là officier ce brigand là le mari de de grâce massingo de grâce goma le mari de grâce goma c'est à dire à kabaku alias salomon le mari de la fille qui loue la maison à météo là c'est celui là qui vient faire la leçon de morale aux gens mais vous de météo c'est pas parce que lui il dit ça quand il demandait le numéro de téléphone nous on avait alerté on avait dit c'est anormal qu'on lui ramène le numéro de téléphone pourquoi or que ces numéros de téléphone là c'était une façon pour lui d'appeler des gens qui venaient là dont il avait promis des bénédictions personnelles ou pour un suivi personnel c'était pour les inciter à ramener les dons à bakwongo voilà le désordre que les officiers que jeune bamanabio est en train de nous former pour devenir des responsables demain c'est des brigands tous des brigands y compris le chef lui-même c'est une équipe de brigands et ceux de météo je pense que vous n'allez pas tomber dans ce piège là de ce voyou là de ce brigand sexuel là fallait quand même convient nous vous dire ça et c'est cela qui incite les gens à donner le matondo je pense que les consignes ont été bien compris pour demain dimanche pour demain dimanche je pense que les consignes ont été bien accepté le matondo c'est pas une forme de prison le matondo ne veut pas dire que si vous ne donnez pas les portes de l'enfer vous sont ouvertes non c'est faux vous avez vu comment ils se sont précipités cette semaine la punition des tambourners de filou a été levée et fait qu'ils pêlé que c'est ma tourne tout ça c'est pourquoi pour ramener tout ce groupe là pour que la salle de réunion se remplissent et se remplit plutôt pour que les gens viennent avec des enveloppes c'est une stratégie et leur chef est où avec la délégation de thymvouka il est à bondo à bondo donc à bondo là bas comme les gens certains n'ont pas ce genre de téléphone là où on peut s'exprimer se voir qu'est ce qu'ils vont faire ils vont donner vous croyez que le manitou là où il est s'il revient avec un million dans une enveloppe il viendra rendre compte au quartier général que je ramène un million de bondo c'est son fief bondo il viendra vous dire qu'on a eu un million là bas tout ça pourquoi pour finir les travaux de leur maison pour finir c'est pour donner aux petites filles pendant que la poubelle d'eufo est sous pression pour obtenir les vingt cinq mille pour le baton d'eau chers amis vous avez compris le message ceux qui osent à neun a et de l'autre côté reste chez toi la bénédiction il ya plusieurs façons pour acquérir la bénédiction pouvez aider quelqu'un dans la rue pouvez aider quelqu'un qui est sur un lit de l'hôpital pouvez aider un orphelin pouvez aider les affamés pouvez aider un aveugle pouvez aussi obtenir une gratitude et une bénédiction à l'égard de dieu c'est pas seulement parce que vous allez donner le matin d'eau parce que le matin d'eau c'est une cartouche pour lui lui qui a incité ses collègues chefs de territoire de venir voir les réalisations les réalisations qu'il est en train de 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 faire à brazzaville quels sont ses réalisations ces réalisations là c'est quoi les faux mais les faux la durée de vue de ces maisons là n'est même pas de quinze ans ça c'est pas une réalisation la réalisation c'est quoi c'est couché avec les cadettes coucher avec des petites lieutenantes c'est la réalisation la réalisation lorsque vous affamez les divisionnaires qui sont presque à dix mois sans salaire c'est des réalisations les officiers qui n'arrivent pas à faire des comptes qui n'ont même pas un solde ça c'est des réalisations dans un pays où le social dans l'armée de salut n'existe pas la réalisation mais les amis c'est tout ce qu'il est allé raconter à l'entre là à ses collègues nous qui écrivons nous qui faisons des vidéos nous sommes jaloux de lui mais on peut pas être jaloux d'un féticheur on peut pas être jaloux d'un mounjoula on ne peut pas être jaloux d'un mounjoula on ne peut pas être jaloux d'un escroc on ne peut pas être jaloux d'un mafieux on ne peut pas être jaloux d'un féticheur on peut pas être jaloux de quelqu'un qui passe son temps dans les cimetières c'est ce qu'il est allé vanté à l'entre là bas ses collègues que c'est parce que nous on travaille on réalise aller voir l'hôpital de yenge aller voir la tombe de celui là qui a été enterré même à yenge là bas les réalisations c'est quoi d'après vous coucher avec des petites lieutenantes coucher avec les cadets c'est ça les réalisations l'effort la durée n'est pas de 15 ans ces maisons-là qui ont été fabriquées à la va vide pas 15 ans vous allez voir c'est ce qu'il est allé vanté là bas et c'est cette équipe là qui vous demande les matondos ce que vous en avez bon moté fananayo nandakonayo matondo c'est pas une prison les matondos ne vont pas t'ouvrir les portes de l'enfer c'est faux c'est une conception idiote et bête les matondos c'est pas une obligation c'est pas une obligation parce que tout ce que vous avez eu à donner dans le passé qu'est ce qu'ils en a fait ils ont bâti ils ont construit ils sont en train de construire des maisons et vous les donneurs de ces matondos là vous avez quoi vos enfants ils sont là pendant que eux leurs enfants ils sont à l'étranger pour une vie meilleure et vous les simples fidèles vous avez quoi vous avez quoi vos enfants ont fini les études ils ont des diplômes ils traînent là mais si bamanabio il était intelligent puisqu'il était boulanger ils vendaient du pain au moins quatre boulangerie dans ce sens là de l'armée de salut pour embaucher quelques quelques jeunes de l'armée de salut ils vendaient du pain en filo avant qu'ils ne soient officiers il connaît les techniques et la fabrication peut-être du pain au moins quatre boulangerie dans ce sens là il a armé de salut pour embaucher les gens il n'a pas fait mais de là où même il vient d'un filo même aucun sac de ciment comme donc vous croyez que ce type-là était venu pour le bien de l'armée de salut et vous voulez aller lui donner le matondo mais il va se gratter le ventre ils sont à court d'argent ils sont à court d'argent le tchumvuka ils sont à court d'argent les réalisations vous voulez qu'on parle de réalisation tous les dons que l'armée de salut envoyé et envoie au congo bradaville mais ils se le partagent certains certains matériaux sont vendus comme les ordinateurs quand ils arrivent à brazzaville qu'est ce qu'ils ont font ils ont des dons qu'est ce qu'ils ont font quand les ordinateurs arrivent certains ordinateurs sont vendus les autres sont partagés dans le tchumvuka et dans leur maison qu'est ce qu'ils ont fond avec les produits pharmaceutiques qui arrivent pour le compte des hôpitaux ou des centres de santé de l'armée de salut ils ont des petits qui vendent des médicaments total wenzé potopoto c'est toute une magouille quand les médicaments arrivent à brazzaville ils sont ils vendent dans les cliniques ils vendent chez les docteurs qui ont des cliniques à brazzaville c'est une véritable mafia derrière il parle de réalisation à l'étranger écoutez j'aime pas trop employer certains mots mais je suis parfois obligé voilà une folie qui caractérise le tchumvuka il est allé vanté les réalisations là bas mais il n'a pas parlé des détournements il n'a pas parlé des détournements des dons que l'armée de salut envoie au congo qui change de direction qui change de direction des dons en médicaments qui arrivent à brazzaville ils sont détournés vendus dans des cliniques vendus dans les marchés total ils ont des petits et il vient nous parler de réalisation à l'étranger et vous vous allez vous levez pour aller donner les matondos qui vont faire dans les 30 50 millions comme auparavant arrêtez ça les amis et l'autre la femme j'isabelle qui vient nous dire non je fais le retourne de cinquante mille francs chaque mois et j'ai un million qui peut les gasser qui peut les gasser les amis faut pas écouter des bêtises faut pas écouter des bêtises c'est parce que quand elle parle ou bien quand il parle il n'y a personne qui peut contredire parce que vous avez tous peur vous les officiers de brazzaville vous avez peur de lui et dieu merci que nous autres là les féliciens n'étaient pas devenus des officiers au congo brazzaville encore jamais corrompus il ya des officiers bravis qui n'ont jamais été corrompus il ya des des officiers qui ont été sollicités pour faire partie de timbouka et quand ils ont refusé sont devenus des ennemis du chef on connaît vous voulez qu'on vienne vous faire la liste de ceux là qui avaient refusé l'offre du chef pour que vous n'entendez pas que ça pour aller se vanté pour dire à l'extérieur voilà malgré qu'il parle à bimisam bongo ou yaïe amou yibi asana on a compté n'ayez abakissa dama tondo et salat ce qui n'est bien binobo pesaté ce que juit 500 opc 300 opc bako landa binoté bako kagisapé binoté ne donnez pas vous si vous avez la possibilité de donner les 500 comme je l'ai dit mais ce que j'ai à côté reste chez toi reste chez toi et reste chez toi quand tu vois le comportement du roi seulement un divisionnaire qui s'occupe de toute une division inciter les fidèles à n'est pas fréquenter un poste il ya problème il ya problème c'est une forme d'irresponsabilité ces brigands sexuels là ces brigands financiers là il est parti avec toute la colette du marathon parce que la fête du diable n'a pas eu lieu messieurs est en colère et il incite les fidèles il incite les nouveaux venus de ne plus fréquenter le poste de météo on nous écrit chaque jour même ce matin j'ai reçu deux messages dans ce sens là un officier irresponsable qui incite les fidèles qui veulent connaître l'armée du salut il ya problème il ya problème je vous dis chaque fois qu'il ya des choses que je ne peux pas dire ici et les responsables et les administrés c'est des recto versos dans leur monde ils couche ensemble donc vous voyez les gens comme les brigands sexuels comme les akabakula qu'on ne peut pas sanctionner posez vous des vraies questions pourquoi nous on sait pourquoi il ya des choses que nous ne pouvons pas dire comme ça nous avons des photos nous avons des vidéos des bimpenis ici nous avons tout tous 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 ceux qui sont mokos pour que vous tout à l'aqué toko sakaté mais il y en a plein il y en a plein donc les amis voilà à peu près ce que je tenais à vous dire aujourd'hui le matondo pas plus de 1000 euros pas plus de 600 500 et moins ce qu'on suit et fananandakouna soukouzaka des sang achète du bagaboueni morceaux bagaboueni nabandé konayou balia à tamwa kwanga tamwa nzinga ne perdez pas votre temps à l'écouté n'importe quoi des d'abord de toutes les façons les cultes j'en avais parlé les cultes qui commencent à 9 heures 14 heures 15 heures 16 heures bozaka nakaté n'zambé nakaté église les cultes qui commencent à 9 heures 14 heures 15 heures 16 heures bozaka nakaté église mais la tête peut exploser la tête peut exploser pour dire quoi mais pour garder les gens aussi longtemps dans dans un culte comme ça il faut être exemplaire aux autres et aux exemplaires prennez le gars comme dientou prenez le gars comme dientou dont la femme avait avorté avec le chef de territoire l'oukouaï erika elle avait avorté avec le chef de territoire la femme jézabel a fabriqué le makouela a imposé à dientou cette femme là les amis la salité mvindou et cela vient avec des bibles pour vous dire tatanzam et bukatele non c'est l'hôpital qui se moque de la charité prenons le cas de mabiala de mfilou celui-là même surprise par sa femme dans les matiti en pleine action avec une femme du village prenez l'exemple de major tadi qui est allé poser une femme à cibiti qui l'a ramené à brazzaville dont elle dont elle loue la maison dans l'avenue la paix je crois il y en a zo mona ka il lia mois si naïe tango a zo tamboula miami lu yurika galuza baka myoko 1 et cela j'ai même appris que je sais pas il ya deux dimanches le major tadi est allé prêcher à potopoto il commençait à convier les gens baia ka na bon de grâce ou bon de pénitent les gens commençaient à sortir à rester à l'extérieur du de la salle de rhum batto a zo bima na potopoto quand il invitait les gens boia ka na bon de pénitent bon de grâce les gens commençaient à sortir se mettaient des dehors mais quand j'ai posé la question à cela vous savez ce qu'ils m'ont dit ba lobi toyebibansadou luna bango toyebibansadou mais quand le major tadi invite les gens au bon de pénitent ou bon de grâce moi je rigole nganazo seka je rigole le major tadi c'est lui-là qui a fait découvrir la majorité des officiers la route du cibiti le major tadi celui-là qui a fait découvrir à la majorité des officiers salutis la route de cibiti chez les babis là-bas à l'efoutou moukwe yirikabu nga nga il vient prêcher pour inciter les gens au bon de grâce au bon de pénitent moi je rigole celui-là qui connaît la route des cimetières de lua en compagnie avec un de ses meilleurs amis actuellement invite les gens au bon de pénitent bon de grâce voilà pourquoi les gens sortaient ce jour-là dans le culte batobazo bimana bango libanda apote botou ils avaient raison pour dire quoi pour dire quoi aux gens voilà le caractère d'officier que nous avons aujourd'hui dans l'armée de sol mais ils sont nombreux ils sont nombreux bansalou liamabé les dunyama les onpas les mboumadzou tous c'est des tradis praticiens c'est des tradis praticiens des petits féticheurs ambulants des guérisseurs des petits féticheurs ambulants bango wana équipe wana batako kouboula bima batako kouboula bima bien mbaka basaba petit c'est ce groupe là dunyama en pas le roi solomon le manitou sous les ordres du grand manitou batako kouboula bima biakou mbaka na foalou ketou na foalou malou na yébibango ou na zomou na bango na zomou na bango na zomou na bango dunyama en pas hervé à wiyanganga et le brigand sexuel de bakongo sous les ordres du grand manitou bako kouboula bima bien mbaka na foalou après ça va être quoi l'insuffisance rénale la zomou na bango tout récemment quand ils étaient à l'entirement de la défunte maman j'avais aussi une mère j'ai aussi un coeur la défunte maman de hervé à wiyangang ils ont tenu une réunion il y avait le lieutenant moukoko aussi dedans dans cette réunion là kenga nakomona je dois je dois subir le lieutenant moukoko était dedans il fait partie de tumvuka il était dedans kenga nakomona bakouboula bima bien mbaka nani mbaka na foalou c'est un lot sous les ordres du chef de territoire et vous voulez à l'heure donner le matone ils sont quatre plus cinq en pas mbou madzou le brigand sexuel de bakongo le roi salomon comment tu l'appelles le chef lui-même et hervé à wiyanganga boyé bayango boyé bayango c'est ça et c'est cela qui vient de tenir le bible tenir le bible baibe sabino autozala nabon zambé oh ça rien zambi parfois gouttolo gaba quoi dieu parfois d'or exemple les mouane tadi arrive à potopoto il incite les gens de venir au bon de pénitent ou au bon de grâce dieu seul c'est ce qui m'a pas bon de grâce on nababa bakounda kounda bi logo tena kachaba bon de grâce on a la nuit excusez-moi dieu seul c'est s'il n'a pas bon de pénitent ou bien n'a pas bon de grâce on a bakounda kounda bi logo ten la nuit pendant que tout le monde dort puisque eux ils marchent ils roulent la nuit pour aller au cimetière revenir faire les pratiques comme ils veulent et dieu seul c'est dieu seul c'est ce qui m'a kounda kounda bi logo tena bababon de pénitent en a obazotin d'aboya pour vous endormir ma maîtrisé bino faut faire attention les amis c'est pas cela qui vont me faire la laissant moi il ya des bons officiers à brazzaville on ne veut pas faire de l'amalgame il ya des bons officiers à brazzaville basali mais cela ils sont écartés du tient pourquoi parce que ce nombre avait dit non aux sollicitations c'est pas l'armée de salu motezama b c'est les dirigeants en premier et je ne veux pas avec la cargaison de ce foutoir là de ce foutoir là qui nous a placé par ci par là donc les amis je les vois on les voit nous les voyons baza 5 à 5 mboumadzou en pas hervé aouianganga le brigand sexuel roi solomon major dunyama et puis le chef lui-même bakoula bima bambaka bakoula bima bambaka bakoula bima bambaka bakoula bima bambaka na fwa mais les amis le seigneur même tata nzambi meka zololo nabino bateu pebozana mboka bozo sambela ponanga nga pena zo sambela ponabino en compagnie de son pétit de confiance actuellement en compagnie de son pétit de confiance actuellement c'est cela qui vient de convier inviter les gens au bon de pénitent les amas du seul c'est ce qui va bon de pénitent on a ce qui va bon de grâce batiati abilo kote nabassé pour vous calmer nzambi ye moko a yebi soki na ba bon de pénitent ou ba benga rabino surtout ceux de timvouka ba bon de pénitent ou ba benga rabino ba drapo ou bon les drapeaux on sait ce qui se passe parce que ça se fait c'est jeûne la ba nandakona ye ateliez akuna ça on sait comment ça se passe on asperge l'eau nabas poussière abibembe maintenant venant au bon de pénitent ou encore bon de grâce d'un seul c'est ce n'est pas bon de pénitent à nabas kundakona parce que pendant que vous vous dormez vous les fidèles eux ils voyagent la nuit ils se déplacent la nuit bilok bazo kendozwa nabas cimetière binoboye biangote peut-être bazo yelabino ba kotiya nabas bon de pénitent pour vous endormir domination pour vous endormir alléluia 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 koltazabak gonti kou bon de pénitent bichika bimam pimba je félicite ceux qui sont sortis de la salle le jour où le major tadi convient les gens au bon de grâce au bon de pénitent j'applaudis nazobetelabino maboko parce que vous au moins vous êtes averti ça s'est passé à potopoto pendant qu'il invité qu'il convient les gens à venir au bon de pénitent pas moussous basagi go bimana bango il voulait pas entendre ça et voir ça c'est des avertis maboko ponabino maboko ponabino bozo comprendre c'est pas les majors tadi non 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 pas les majors tadi c'est l'officier le seul officier au poste de makelekele que le sergent major menard ne voulait jamais qu'il reste longtemps makelekele on a connu pas mal d'officier les tatakongo sont passés le le grand pascal il est passé il ya pas mal des officiers qui sont passés au poste de makelekele mais le seul officier dont tata menard ne voulait jamais qu'il reste au moins six ans ou cinq ans au poste de makelekele c'est le major tadi parce qu'ils avaient compris monsieur était arrivé avec un proche et surtout que le fleuve congo est à côté c'est ça qui avait poussé le major menard d'aller voir tatakongo en lui disant ce type là faut pas qu'il reste longtemps au poste de makelekele affectation parce que bango basakina vision bafuane bat tatakongo tout ce monde là ba yébaki keu oyu soka ou melia da bala bakwe yambuka gounzare c'est le major tadi le seul officier qui est le sergent major ne voulait jamais qu'il reste au poste de makelekele c'est le major tadi et c'est celui-là qui est venu l'ami le proche ma moussous bagotique à l'anakatiaba cimetière que le seigneur vous garde vous protège bonne fête à vous de matondo bien que beaucoup l'examou nakatiabandako bopessa bango oportunité on est ensemble bon week-end